Nip Medit Bonjour à tous et bienvenue dans Nip Medit, le podcast qui vous parle de la vie, de silence et de pleine conscience. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza et j'aimerais partager avec vous les propos tenus par Sœur Sylvie, résidente au monastère de Bozé dans le Piémont, en Italie. En 2023, une rencontre avec Sœur Sylvie a eu lieu au monastère de Bozé, qu'elle a rejoint il y a plus de 30 ans. C'est dans le cadre d'une retraite francophone de trois jours intitulée « Grandis comme un arbre » que Sœur Sylvie a transmis un enseignement que nous allons retracer dans cette mini-série de podcast. Juste après le gong, je laisserai le micro à Sœur Sylvie pour qu'elle nous raconte cette histoire de la même manière qu'elle m'a été transmise. L'arbre comme symbole de l'être humain Déjà, par notre baptême, notre vie est porteuse de l'arbre de vie qui est le Christ. et qu'il faut laisser grandir en nous car le Christ est l'accomplissement de l'être humain. Notre arbre est appelé à devenir le sien car le Christ n'a pas d'autre terre que la nôtre et d'autre plante que la nôtre pour pousser. Croître à la stature du Christ, c'est-à-dire être arbre de vie au centre du jardin de notre humanité, c'est le mettre au centre de notre existence, c'est désirer qu'il demeure en moi. Pour cela, il faut travailler le terreau, c'est-à-dire consentir à une mort pour une résurrection. Si le grain tombé en terre ne renonce pas à sa forme, il ne deviendra jamais un germe. On a aussi l'exemple de saint Jean-Baptiste qui disait « Il faut qu'il grandisse et que je diminue » selon l'évangile de saint Jean. Quand on arrive au monastère de Bozé comme novice, on est incité à travailler son terreau pour grandir dans la vie spirituelle et humaine, car les deux choses ne peuvent être séparées, c'est le même terreau. L'humain et le spirituel sont enlacés. Alors, en quoi consiste ce travail ? Il s'agit de s'enraciner dans la parole avec un grand P, d'apprendre à invoquer l'esprit dans la prière pour que la sève du Seigneur enrichisse la nôtre et d'être accompagné personnellement. L'arbre de vie pour la tradition chrétienne, c'est bien sûr le Christ. C'est l'arbre de vie au milieu du jardin, comme le livre de la Genèse le raconte dans la Bible. Il est le cœur pulsant de la création, le cœur de l'humanité. Je cite ici un passage biblique. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ est la plénitude de l'humanité et la plénitude de Dieu. Il est la présence de Dieu au cœur de notre vie et il l'apportera à son accomplissement. L'arbre de vie, justement, parce qu'il est de vie, est un arbre vivant et selon la logique de la création, tout vivant donne la vie, donne vie et donne sa vie. La Bible a cette particularité de commencer par le livre de la fin, la Genèse. Le jardin d'Édin est une prophétie plus qu'un passé ou un âge d'or. Nous sommes hors du jardin et appelés à entrer dans notre jardin. Jésus a dit en effet, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans le jardin que Dieu a planté pour être un arbre de vie dans l'arbre de vie avec un grand A. » Il faut parfois un long parcours de foi pour que nous nous sentions des choisis par Dieu pour devenir cet arbre. Cela veut dire accepter l'amour que Dieu a pour nous sans fausse humilité comme réponse à l'appel du Seigneur car pour Lui, chacun et chacune de nous est l'arbre choisi par Dieu pour y faire habiter toute plénitude. C'est le résumé de la vie chrétienne, une vie en Christ. Je crois que la vie à la suite du Christ se profile dans une recherche incessante, une contemplation du Seigneur au travers des Écritures pour recevoir sa vie en nous. Quant à la vie monastique, elle n'est qu'une forme de vie pour cet accomplissement, un accomplissement qui est un appel pour tous les chrétiens de toute façon. La vie monastique n'est qu'un terreau particulier pour la croissance de l'arbre. Il existe heureusement d'autres terreaux. C'est dans l'humus de nos vies que Dieu opère secrètement. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, comme chante le psaume 139. On reconnaît Dieu comme le créateur de nos corps et de notre être profond. Nous pressentons bien qu'il nous connaît intimement plus que nous nous connaissons nous-mêmes. C'est dans le secret du terreau de notre enfance qu'il a déjà mis des germes de rencontre avec lui, qu'il a travaillé notre intériorité et qu'il attend patiemment la saison propice dans notre vie pour que le petit arbre ose sortir de terre. Tout commence par l'œuvre de Dieu enfouie dans le terreau. Je cite de nouveau le psaume 139. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Nous sommes précédés par un désir, celui de Dieu. Son désir, c'est la vie. La puissance de vie contenue dans une semence, puis dans une minuscule plante capable d'affronter les épreuves, est impressionnante malgré la fragilité. Pensons aux ressources vitales de résilience dont l'être humain est capable dans des conditions effroyables. Dans les camps de concentration, par exemple, comme l'explique bien le psychiatre Boris Cyrulnik. De cet héros peut naître chez la jeune plante un attrait pour un type de terrain, le terrain monastique, par exemple. Souvent on nous demande « Qu'est-ce qu'une vocation monastique ? » C'est comme si les racines d'un jeune arbre cherchaient une nourriture appropriée à ce qu'il est. Cet arbre qui pousse et grandit est habité par la recherche de la lumière. C'est le désir de Dieu. Le désir de demeurer en Christ pour que Christ demeure en lui, c'est comme si on disait, par la métaphore que la jeune plante toute verte désire devenir bois, le bois comme essence même du Christ. La culture appropriée de l'arbre se fait au travers d'instruments plus particuliers à la vie monastique. L'un d'eux est la règle monastique qui décline l'évangile selon la forme de vie choisie, c'est-à-dire la vie communautaire et le célibat. Au terme de ce podcast et en attendant le prochain épisode sur le célibat monastique, retrouvez toutes les informations en français sur la communauté de frères et de sœurs vivant à Bozé sur internet www.monasterodibozé.it Nip Medit